Ça pourrait être pire. Dena Tsarfati Aux éditions Kambourakis Bébert et Georges sont assis sur ce qui reste de leur bateau. Bébert est triste. Georges est de bonne humeur. Il joue de l'arbonica. Et voilà qu'il commence à pleuvoir. C'est agaçant, crie Bébert. Ça pourrait être pire, dit Georges. Au même moment, une nuée de poissons volants passe au-dessus de leur tête. Georges n'a pas le temps de finir sa phrase que six sirènes surgissent des vagues et chantent ensemble une de ces chansons bêtes qui vous trottent ensuite dans la tête du matin jusqu'au soir. C'est agaçant, dit Bébert tout en fredonnant la chanson des sirènes qui ressemblait beaucoup à une souris verte qui courait dans l'herbe, etc. Ça pourrait être pire, lui répond Georges. Et soudain surgit des vagues un vaisseau fantôme de pirates. Ah ! dit Bébert. Georges joue la chanson des sirènes sur son harmonica. Ça pourrait être pire, dit-il avant de se remettre à jouer. Le pire serait qu'on croise un vaisseau de pirates par une nuit sans lune, dit Bébert. Même les sirènes ont disparu sous l'eau. Et Georges lui répond. Ça pourrait être pire ! Alors surgit de nulle part une grande arche remplie d'animaux qui n'ont rien mangé depuis des jours. Ils gémissent et rugissent et se lèchent les babines. Bébert pense que ça ne pourrait vraiment pas être pire. Quand soudain, un énorme poulpe tend un bras et les entraîne dans les profondeurs. Vous nous pourrez être pire, dit Georges. Un banc de méduses fait la ronde autour d'eux. Oh ! Je crois que cette baleine m'a mangé que des sandwichs de thon pendant un mois, dit Bébert. Il parle bizarrement parce qu'il se bouche le nez. Moi, j'aime le thon, dit Georges. Et ça pourrait être bien pire. Georges et Bébert furent projetés en l'air, loin, loin. Ils atterrirent sur l'île des algues puantes. Ah ! dit Bébert. Et savez-vous ce que dit Georges ? Tu sais, Georges, ta soupe d'alb puante était presque bonne. Bébert somnolait. La grotte était chaude, sèche et agréable. Après tout, il y a pire, se dit-il en souriant. Georges éteignit la lumière. C'est vraiment pire, urneur à Georges. Incroyable ! hurla à Bébert. Mais c'est l'équipage de notre vaisseau. Qu'est-ce qui vous arrive ? Nous avons passé une nuit incroyable, dit le capitaine. Rassurez-vous, ça aurait pu être pire, dit Bébert en souriant. Et ils naviguèrent tous ensemble vers le soleil levant. Merci, pire. heures ? Carres. Eh, c'est pour l'autre côté de MAÇ-3254. Merci.